Comment la communication peut-elle contribuer à la transformation durable ? Directeur général Afrique, France et Services au gouvernement du bureau Veritas. Merci. Et je passe la parole à mon confrère Guillaume Ledit, le directeur éditorial de l'ADN que vous avez tous eu aujourd'hui. Guillaume, 45 minutes, c'est à toi. S'il vous plaît. 45 minutes, pas une de plus, pas une de moins. On va tâcher d'aborder ce sujet et d'aller en profondeur dans ce sujet qui est ô combien essentiel. Alors je sais, on a parlé charge de la dette, on a parlé financement de la transition, mais la communication en tant qu'art, on peut dire que c'est un art, participe également aux changements sociétaux. Pensez simplement à l'évolution qu'on a vécue ces dernières années. On est quand même parti en France, en tout cas, de l'ORTF, d'une communication assez descendante dont certains peut-être ici se souviennent. Une bonne propagande à l'ancienne. Maintenant, on arrive au nudge marketing, à des techniques un petit peu de presque manipulation au sens propre du terme de nos cerveaux et de nos émotions, en passant par l'âge d'or de la publicité que certains parmi vous ont peut-être vécu ou l'influence. L'ensemble de ces champs de la communication ont été fortement impactés par la révolution numérique. Révolution numérique qui a transformé nos façons de faire, nos canaux de distribution des différents messages. Mais il y a quand même un invariant dans la communication. C'est la matière première avec laquelle on effectue notre petit artisanat qui est le langage. Et on a beaucoup parlé autour de ces tables rondes. Ce qui est l'objet d'une table ronde, c'est de parler. Et j'ai relevé un certain nombre de thèmes, de mots, de termes, de syntagmes tout au long de la journée qui n'étaient presque pas dans le débat public il y a de ça 5 ou 10 ans. On a parlé de quoi ? On a parlé de transition écologique, bien évidemment. On a parlé de planification écologique, j'ai entendu mobilité douce, j'ai entendu parler de conseils de défense, non pas environnementale, ce serait bien, de conseils de défense énergétique. On a parlé aussi beaucoup de faim, de l'abondance. Tous ces mots, tous ces termes sont arrivés dans le débat public par le biais parfois de politiques qui sont également conseillés par des communicants ou eux-mêmes des communicants. Et ces termes-là, leur définition même peut être façonnée par la communication. Et à ce moment-là, la communication a un impact sur nos imaginaires individuels, nos imaginaires collectifs, donc nos comportements, donc à notre humble niveau, à notre humble niveau encore une fois, l'évolution également de nos sociétés vers ce qu'on espère tous ici dans cette salle, une société plus vertueuse et plus transparente. Et ça tombe bien, puisque dans cette salle, vous êtes toutes et tous conscientes du sujet, que les Français, comme le montrait Frédéric Dhabi tout à l'heure, sont également de plus en plus conscients de ce sujet-là, et que les marques et les entreprises sont attendues au tournant par des citoyens qui sont également consommateurs, ou l'inverse, et qui commencent à être très inquiets par l'état de la planète. Du coup, la question, c'est de savoir comment on fait pour que, comme c'est marqué là, et j'en perds mon téléphone, parce que je suis un boomer, je ne suis pas un boomer, j'ai mes notes sur mon téléphone portable. Si je le regarde pendant la table ronde, ne vous méprenez pas, c'est simplement que j'ai perdu le fil de la conversation. Et ce qui vient de m'arriver, puisque j'ai perdu mon téléphone, comment on fait pour que cette communication-là, effectivement, œuvre à la transformation durable ? Et ces questions-là, au cercle de Giverny, évidemment, vous vous les posez, ils se les sont posées. Quand je dis « il » et « elle », ce sont les membres d'un groupe de travail qui a été intitulé exactement comme le terme, le nom de cette table ronde. Ce groupe de travail a été coprésidé par la personne qui se trouve à ma droite, Jean-Charles Caboche, de BETC. L'Oréal également coprésidait ce groupe de travail, qui est représenté ici par Clémence Gosset. Et je vais commencer à introduire cette table ronde, puisque je vais finir par laisser la parole à quelqu'un, par donner la parole à Jean-Charles Caboche, qui va nous présenter les recommandations de ce groupe de travail qui a beaucoup œuvré sur le sujet. Allez-y, Jean-Charles. Avec plaisir, Guillaume. Je reviendrai sur la question de la manipulation, parce que c'est une question passionnante, sur laquelle j'ai un point de vue assez précis. Pour vous dire rapidement, effectivement, là où on est arrivé, d'avoir le groupe de travail. Je remercie effectivement Elodie, qui malheureusement a l'air d'Oréal France, Bernardi, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais Clémence représente, qui a coprésidé et animé ce groupe de travail. On est arrivé à cinq, six propositions, que je vais vous raconter le plus simplement du monde. Et vous allez comprendre aussi, avant de vous parler des propositions, vous dire dans quel état d'esprit on a travaillé. La première chose, c'est qu'on a voulu être plutôt du côté de l'encouragement que de la punition. On trouvait ça plus intéressant, parce qu'il y a d'autres gens qui s'en occupent de punir. Donc nous, on avait envie d'encourager, d'être plutôt de ce côté-là. On voulait également être du côté de capitaliser sur ce qui existe. Parce que vous le savez, la communication, c'est un sujet qui passionne tout le monde. C'était au centre des débats de la Convention citoyenne. Il y a une loi qui est apparue. Donc on ne peut pas faire comme tout ça n'existait pas. Donc on est reparti en se disant, voilà, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu des avancées qui ont été faites. Il y a des contrats climats qui sont en train d'être mis en place par les entreprises. Donc on a voulu capitaliser plutôt que réinventer la poudre. Parce qu'on peut toujours réinventer la poudre. Mais on s'est dit qu'on n'avait pas envie ni d'être du côté de ceux qui punissent, ni d'être du côté de ceux qui recommencent des choses qui ont déjà été faites. Donc vous allez voir, les idées s'appuient sur des choses existantes. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a plutôt voulu se mettre du côté, de l'action que du rêve. Alors on sait qu'on est sur des sujets sur lesquels il faut aussi rêver parce que les enjeux sont tellement monstrueux que si on ne rêve pas, on se désespère vite. Mais quand même, on a voulu être du côté du pragmatisme et de l'efficacité. Donc ces six propositions que je vais essayer de résumer rapidement. Les voici. La première chose, on pense qu'il faut améliorer les pratiques de communication des entreprises. Et pour ça, Marlène Schiappa en a parlé ce matin. On a été très émus et touchés qu'elle ait relevé cette proposition. On propose de mettre en place un observatoire. Alors l'objectif de cet observatoire, c'est tout simplement de faire émerger les entreprises qui ont pris de l'avance sur ces sujets, que ce soit du côté du contenu, de ce qu'elles communiquent, de la manière dont elles le produisent ou de la manière dont elles le diffusent. Donc c'est du côté beaucoup des bonnes pratiques. On pourra aussi, l'observatoire pourra évidemment relever quelques sorties de route. C'est toujours utile aussi d'apprendre avec les sorties de route. Mais on a plutôt envie d'être du côté de la valorisation de ceux qui font les choses bien. Donc ça, c'est l'observatoire. La deuxième chose, c'est qu'on veut inciter les entreprises à s'engager. Et pour ça, il y a les contrats climat qui sont dans la loi, qui sont obligatoires aujourd'hui pour les entreprises qui ont un affichage environnemental. Donc beaucoup du côté des produits, de l'équipement et de l'automobile. Mais tous les autres, pour l'instant, n'ont pas d'obligation. Donc on aimerait accélérer le mouvement et proposer à toutes les entreprises de rejoindre cette dynamique des contrats climat, notamment en faisant justement témoigner des entreprises pionnières. Je pense que Clément s'y reviendra aussi, qui ont déjà de l'avance sur les questions notamment d'affichage environnemental. On le sait que pour éclairer le choix des consommateurs, ça va être un des outils les plus intéressants. La troisième chose, c'est évidemment, et c'était la première table ronde que j'ai trouvée absolument passionnante ce matin, la question de la mesure. Et nous, on pense que sur la communication, il faut accélérer la question de la mesure, notamment de la mesure de l'impact de l'empreinte carbone. Pour ça, il y a plein de choses qui sont en train d'être réfléchies par différents syndicats, par la filière, par l'ACC, par l'UDKAM, par l'Union des marques, etc. Nous, on pense qu'il faut accélérer le mouvement. Et donc, on leur propose de venir nous raconter le plus vite possible où ils en sont et d'essayer d'arriver à une méthodologie commune pour pouvoir justement commencer à agir en ayant une mesure d'impact précise et commune, surtout. La quatrième chose, c'était un sujet sur lequel on a pas mal galéré. C'est le sujet, et on en parlait tout à l'heure, qui est de l'inclusion et de la diversité. Parce que, comme vous le savez, le développement durable, c'est pas qu'une question, même si l'écologie, évidemment, est centrale, c'est aussi une question de vivre ensemble. Et sur l'inclusion et la diversité, en fait, en en discutant, on s'est rendu compte qu'on était un peu, excusez-moi l'expression, à poil au niveau des entreprises, qu'il y a des petites initiatives à droite, à gauche, mais il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, de diagnostic partagé. Il n'y a pas vraiment de compréhension commune du sujet, des problématiques, des enjeux. Alors oui, on parle de l'égalité femmes-hommes, on parle du handicap, on parle des minorités, etc. Mais finalement, il n'y a pas vraiment, comme ça a pu être fait du côté de l'écologie, finalement, une mise à plat des enjeux. Et donc là-dessus, on propose la création d'un groupe de travail qui puisse justement éclairer, notamment les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, et sans doute avec beaucoup l'aide des associations, sur aujourd'hui les enjeux des entreprises, sur ces questions. La cinquième chose, c'est du côté du comportement des gens. On aimerait que les entreprises le font déjà via leur offre, mais au-delà de ça, qu'elles puissent aussi contribuer à faire évoluer les comportements, notamment de consommation. Et là-dessus, il y a des campagnes d'intérêt général publics qui sont aujourd'hui orchestrées par les ministères, par l'ADEME, etc. On propose une chose toute simple, qui est une contribution volontaire, je précise, ça n'agit pas d'une taxe, que les entreprises pourraient contribuer à ces campagnes, mettre tout simplement un peu d'argent pour booster leur visibilité vis-à-vis du grand public, et faire en sorte que quand l'ADEME communique sur l'économie circulaire, aujourd'hui, elle le fait avec un budget restreint, mais peut-être que ce budget pourrait être boosté par certaines entreprises pour lui donner plus de visibilité. Je finis. Pour être précise, c'est-à-dire que les grandes entreprises, celles qui communiquent le plus, financent les campagnes d'entreprises d'intérêt général. C'est bien ça ? Comment ? C'est que les grandes entreprises participent à une cagnotte qui financerait la communication d'intérêt général. Parce que c'est encore plus simple que ça, c'est juste de contribuer. Il y a des campagnes qui existent, et après, celles qu'elles trouvent pertinentes, intéressantes, qui font avancer effectivement les sujets de lutte contre le réchauffement climatique, de biodiversité ou de déchets, qui sont les grosses campagnes aujourd'hui. Elles leur donnent un petit coup de main, un petit coup de boost. Et la dernière chose, c'est la formation. Je crois que ça a pas mal été évoqué dans quasiment toutes les tables rondes, mais c'est vrai que l'enjeu du développement durable, c'est d'avoir un enjeu de formation, de compréhension de formation. Donc nous, on propose que ce soit intégré au tronc commun de tous les cursus des universités, des écoles de commerce et de communication, des cours sur ce sujet-là, qui est en évolution permanente, puisqu'on apprend des choses tous les ans. Et donc ça, c'est très important, que ce ne soit pas optionnel, que ce ne soit pas des choses qu'on puisse, que ce soit obligatoire de se former sur ces questions. Voilà pour les six... Ça me paraît assez complet comme proposition et comme recommandation. Sur la formation, je crois, Clémence Gosset, vous vouliez intervenir en tant que digne représentant pour le président du groupe. Oui, en fait, parmi toutes ces mesures qui font toutes, on en reparlait, écho à un état d'esprit quand même de responsabilité des métiers de la communication depuis des années et des années, puisque le BVP, depuis 1930 pratiquement, cette responsabilité évolue avec son temps. Et c'est vrai que les enjeux changent. On n'est plus juste dans la sincérité, mais aussi dans comment la communication aide à la transformation durable de nos sociétés, avec la barre qui se relève petit à petit et déjà beaucoup, effectivement, de recommandations qui ont été faites, notamment par l'ARP, enfin par la filière, et qui font tout à fait... dont ces résolutions... auxquelles ces résolutions font tout à fait écho et ont pour objectif de donner encore plus de visibilité sur cet engagement, je dirais, collectif, en fait, des métiers. Alors, dans toutes ces... dans toutes ces six résolutions, c'est vrai que la formation, on sent que c'est une clé de voûte incroyable avec du court terme, du moyen terme, du long terme. Alors, le court terme, pour nous, c'est effectivement la formation, là, tout de suite, maintenant, des métiers de la communication, du marketing. On peut déjà s'appuyer sur des vidéos qui ont été faites, extrêmement bien faites, qui sont sur le site de l'ARP, d'ailleurs, sur comment faire une communication durable ou qui respecte l'image et le respect de la personne, etc. Et puis, c'est un investissement à long terme. Et je ne sais pas si vous avez tous dû voir la tribune qu'il y a eu, je crois, hier ou avant-hier dans Le Monde, qui a bien remis une couche sur l'importance même que la formation aux enjeux du développement durable soit prise en charge par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, voilà, c'est le même mouvement que nos métiers prennent avec beaucoup de sérieux aussi. Je répondais juste à une chose que le Thérèse me disait à juste titre, que la question de la responsabilité, c'est vrai que le secteur de la communication s'est posé très, très tôt. En fait, les premières... Vous savez, en France, ça marche sur un principe d'autorégulation, donc, effectivement, une grande responsabilisation des acteurs. Et en fait, ce mouvement date des années 1920. Et voilà, donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs qui puissent se dire aujourd'hui qu'elles se sont posées ces questions-là aussi tôt que nous. Alors, c'est lié sans doute au fait aussi qu'on est justement parfois suspecté, comme tu le disais, de manipulation. Maintenant, nous, on aime bien dire que sur la manipulation, on est les seules personnes qui manipulent et qui disent, attention, ceci est une page de manipulation. Donc, c'est vrai que c'est quand même... Voilà, c'est quand même le contrat est quand même assez clair avec les gens. Au moins, c'est affiché. Personne n'est dupe. En parlant de contrat avec les gens, Jacques Pamerot, vous avez participé à ce groupe de travail aussi, en réflexion de ce groupe de travail, en tant que, j'allais dire, grand certificateur à Bureau Veritas. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces propositions ? Alors, en effet, je tiens d'ailleurs à saluer la collaboration et les propositions très intéressantes qui ont le mérite d'être simple, clair, pas redondante avec ce qui existe actuellement et vraiment compréhensible. Comme vous le soulignez, aux côtés des grands spécialistes de la communication et du marketing du groupe de travail, moi, je représente un secteur qui est très ancien, qui est presque aussi ancien que celui de l'assurance qu'on entendait aujourd'hui. Et depuis 200 ans, notre métier de tierce partie indépendante consiste à aider la société, les gouvernements, à se prémunir des risques. Risques de santé, risques industriels, risques sociaux. Aujourd'hui, risques liés au changement climatique, risques de résilience et de la sostenibilité. Je vais vous donner un exemple. Il y a à peu près six mois, le ministère de la mer et la fondation de la mer nous ont demandé de les aider pour créer un label qui s'appelle Ocean Approved et qui met en valeur les entreprises, tous secteurs, qui sont respectueuses de l'océan. Et quand on creuse ce sujet, c'est extrêmement complexe. Imaginez les intrants, les produits, l'énergie, les rivières, votre impact, notre premier client et un data center. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ? C'est que, premièrement, pour ne pas être dissuasif dans une démarche vertueuse, il faut une première marche qui soit accessible à un grand nombre d'acteurs. Deuxièmement, que les critères doivent être simples et compréhensibles du grand public et crédibles. Et troisièmement, que ce dispositif vertueux, une fois qu'il est engagé, que les premiers de cordée sont dedans, montre l'exemple. alors on a un effet d'appel et un effet boule de neige qui fait que tout le monde veut se joindre. Deuxième enseignement pour moi, c'est que le challenge pour le groupe de travail et les professionnels du secteur, c'est de gérer de façon simple et compréhensible des employés, du grand public, du gouvernement, un sujet d'une extrême complexité qui est celui plus général de la RSE, le CSA. et pour ça, je pense qu'on va voir une collaboration beaucoup plus accrue entre ces professions du marketing, de la communication et finalement les professions scientifiques, les métiers d'ingénieur. Oui, on en revient à cette question de la donnée qui a été évoquée tout au long de cette journée. Inèv et Naben, quand vous vous entendez comme ça en tant que directrice générale d'une association qui lutte, vous la présenterez mieux que moi, contre les violences sexistes et sexuelles, quand vous entendez comme ça des professionnels du secteur de la communication évoquer ces recommandations-là, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire effectivement la prise de conscience qui est très forte aujourd'hui du pouvoir de cette communication et donc de son pouvoir transformateur ou au contraire de maintien d'un manque de compréhension parfois ou d'une certaine apathie et aujourd'hui, on voit que la communication, on parlait tout à l'heure du fait qu'investir, c'est choisir et c'est un pouvoir et la communication, c'est rendre capable de comprendre et comprendre, ça rend ensuite capable d'agir et aujourd'hui, on voit sur les questions que je porte aujourd'hui, je suis la représentante peut-être des questions de diversité et d'inclusivité puisque en avant toute, l'association que j'ai cofondée travaille contre les violences sexistes et sexuelles et plus largement sur l'égalité entre les femmes et les hommes et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la communication a effectivement un rôle capital dans la compréhension collective des besoins sociaux et des capacités de transformation sociale et on a vu ces dernières années par exemple émerger sur ces questions-là des termes, vous parliez des termes que vous aviez entendus aujourd'hui sur les questions d'égalité par exemple, on a vu émerger des termes qui étaient des termes finalement de terrain, qui étaient des termes de prise en charge sociale ou qui étaient des termes de militance et qui se sont intégrés au débat public. Par exemple, vous avez certainement entendu parler de féminicide, oui, vous me rassurez, vous me rassurez, vous avez donc entendu parler de féminicide par exemple, qui est un terme qui n'existait pas dans le débat public et qui du coup a mis une compréhension sur un vécu, mais pour autant féminicide, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a dix jours, le dernier féminicide a eu lieu en France, c'est le 83e de l'année et c'est un jeune homme de 20 ans qui a égorgé sa petite amie de 18 ans. Donc on a créé une compréhension de concept, c'est-à-dire féminicide, c'est ceci, et on a derrière des vécus, des vécus concrets. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce petit ami ? Il a dit que c'est une crise de jalousie qui avait dégénéré. Aujourd'hui, chez En Avant Tout, on travaille par exemple sur c'est quoi la jalousie ? C'est-à-dire que la communication, elle peut aller plus loin aussi dans la compréhension sociale et dans la compréhension des mécanismes qui nous organisent entre nous, entreprises, personnes, collaboratrices, écoles, institutions et amis, tout simplement, pour pouvoir déceler ce qui se passe effectivement et donc agir dessus. Nous, on est persuadés et on le voit avec le travail qu'on fait avec les entreprises et les institutions notamment, que quand la communication s'empare de l'éducation, finalement, d'un volet d'éducation et de pédagogie sur les questions sociétales, on a une transformation concrète. On sait qu'on aurait pu prévenir ce féminicide. On sait qu'on peut prévenir les 80 prochains qui auront encore lieu cette année. On sait aussi qu'on peut prévenir les 93 000 viols qui ont lieu en France chaque année. C'est un viol toutes les 5 minutes pour être très concrète. Donc aujourd'hui, les causes que la communication peut investir sont innombrables. Les analyses de terrain sont déjà faites. Vous parliez justement d'une des analyses qui a été faite par le groupe de travail, c'est le besoin de mettre à plat ce que les entreprises ont déjà lancé ou au contraire juste élaboré ou initié sur les questions d'inclusion et de diversité. Et aujourd'hui, les associations ont des constats très précis. On sait aujourd'hui les grandes causes qui nous traversent, on sait par où les prendre, on sait comment les agencer pour avoir vraiment des effets extrêmement concrets. Et les associations gagnent à travailler évidemment avec les entreprises et peuvent proposer des actions extrêmement mesurables pour le coup, socialement très mesurables sur la transformation qui est possible. On reviendra tout à l'heure sur les exemples concrets justement de ces partenariats avec des entreprises. On est rentrés directement dans les choses effectivement très concrètes. Ça aussi, c'est un terme qui résonne différemment maintenant, des choses très concrètes et dans le vif du sujet. Mais j'aimerais pour poursuivre notre discussion qu'on reprenne un petit peu de hauteur et qu'on prenne un petit peu une focale un peu plus en hauteur pour remettre un petit peu comme on dit l'église au milieu du village. Finalement, Clémence Gosset, une communication responsable, d'accord, mais pourquoi faire ? Je suis désolée pour l'anglicisme. With great power comes great responsibility. Donc c'est vrai que comme le disait, je ne voudrais pas dire mal votre prénom, il y a eu. Effectivement, on a entre les mains avec la communication une force, un pouvoir de modeler, effectivement, d'inciter, en tout cas, des comportements, créer des modèles. Donc voilà, on en est tous bien conscients. Et donc, de quoi parle-t-on quand on parle de communication responsable ? En fait, il y a un peu trois grands champs. Il y a l'objet. Alors, on va être dans la consommation et pas, là, dans mon exemple, forcément, dans des causes. Dans la consommation, dans le cas de la publicité, l'objet dont on va inventer les mérites est-il durable ? C'est-à-dire, son impact environnemental et social est-il par rapport aux produits ou bien aux services qui rendent des services comparables plutôt avec des impacts plus réduits ou plus forts ? Donc comment il se situe ? Donc voilà, ce sur quoi on communique. C'est très clairement exprimé dans le contrat climat. D'où la nécessité d'avoir une mesure pour évaluer et comparer, sinon on est un peu encombré. Ensuite, il va y avoir le format, le contenu, la façon de le faire. Alors, avec, et je séparerai les principes de base qui, durabilité ou pas durabilité, sont de vol tout le temps qui vont être l'honnêteté, la sincérité, le fait que ça soit vérifiable, que ça soit proportionné, etc., qui sont vraiment les bonnes pratiques de la communication, auxquelles on va ajouter effectivement le fait d'inciter à des comportements durables, de mettre en valeur effectivement des pratiques qui nous, qui faciliteront les choses pour, d'un côté, effectivement, l'avenir de notre planète, et aussi le respect de la diversité, de l'intégrité de la personne, la lutte contre les stéréotypes et tout ce à quoi notre société doit être vigilant pour être fière d'elle. Et puis, le dernier point, mais qui est aussi important, parce que c'est significatif, je dirais, dans le bilan, dans l'impact global, là, si je ne parlais que de l'impact environnemental, c'est le cycle de vie de la chaîne de la communication avec, à chaque étape, de la création à la diffusion, à la consommation, en fait, toute l'analyse du cycle de vie de la communication. Et donc, voilà, ce sont ces trois domaines qui peuvent définir, sur lesquels vont s'appliquer la responsabilité. Et qui peuvent faire effectivement levier... Comme toute industrie, l'industrie de la communication doit aussi travailler sur sa durabilité à ce niveau-là. Et Jean-Charles Caboche, d'ailleurs, est-ce que vos clients chez BETC vous demandent un peu plus de travailler depuis des années sur ces thématiques-là ? Quelle forme ça prend, en fait ? Ça prend... Moi, ce que j'aime bien, en général, je trouve qu'il y a souvent une confusion, d'ailleurs, et Clément, ça a bien résumé ça, c'est entre la... Quand on parle de communication responsable, on confond souvent la responsabilité de la communication. Et ça, c'est tout ce qui fait l'objet de l'autorégulation depuis les années 1920. Est-ce que c'est vérifiable ? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est pas intrusif ? Enfin, toutes ces questions, on va dire, de responsabilité de la communication. Et puis, la communication au service de la responsabilité de l'entreprise, qui est le volet, effectivement, qui est le sujet ici, de cette table ronde, qui est comment, à un moment, la communication, elle peut aider à mobiliser les talents en interne et en attirer d'autres qui vont être les moteurs positifs de cette transformation, comment elle va effectivement aider à valoriser les offres et les services vertueux que l'entreprise développe, tout ce que tu dis sur le premier volet, et puis évidemment, aussi, comment elle peut influer sur les comportements de consommation. Donc, nous, c'est plutôt effectivement là-dessus, je veux dire, que le premier volet pour nos clients, c'est un prérequis, ils s'attendent évidemment à ce qu'on leur propose des choses qui soient responsables du point de vue de la communication, mais ensuite, de plus en plus, ils nous demandent aussi de les aider à communiquer sur leur démarche responsable et effectivement leur transformation responsable. Et ça, c'est vrai que ça monte en puissance, ça a commencé, j'ai commencé en ce métier il y a 25 ans, c'était déjà en germe, c'était beaucoup porté par les entreprises publiques à l'époque, et aujourd'hui, toutes les entreprises savent que leur avenir, leur croissance, leur développement passera par par cette démarche-là. Jacques Pobreau, quand je vous avais posé la question en préparant cette table ronde, vous avez tout de suite évoqué la question de la confiance, une communication responsable introduit de la confiance. Absolument, avant de répondre, je vais prendre un peu de recul sur l'évolution sur les 30 dernières années où en fait, on est passé d'une communication, d'un marketing produit en fait, qui visait un consommateur accumulateur et doniste et maintenant, on communique envers un consommateur citoyen. Je m'explique. Ça veut dire que si vous vous rappelez le contenu en fait de la communication à l'époque, c'était je vais vous vendre cette voiture qui vous rendra séduisant et attractif. Je vais vous vendre ce dentifrice qui vous fera des dents très blanches et vous serez séduisant. C'était des features de produits. Aujourd'hui, on ne s'adresse plus du tout aux mêmes consommateurs. On s'adresse à quelqu'un qui est avant tout citoyen, qui a des valeurs, qui veut comprendre les valeurs portées par une entreprise, par une marque, qui veut s'engager dans un dialogue avec cette marque et qui engage son acte d'achat en fonction de cette résonance. Mais un consommateur citoyen a aussi la caractéristique d'être très suspicieux, très informé, très connecté. Et pour ceux d'entre vous qui s'engagent parfois dans des grandes discussions sur Twitter, vous savez bien qu'une des réponses qui tue les discussions, c'est quelle est ta preuve ? Et le consommateur citoyen aujourd'hui dit, d'accord, vous me dites que ce produit est carbone neutral, quelle est la preuve ? Ce produit est entièrement recyclable. Si c'est vous-même qui l'avez testé dans vos propres labos, j'y crois pas vraiment. Vous me dites que votre t-shirt ou ce jouet a été fait par des travailleurs asiatiques dans des conditions de travail conformes aux engagements que vous affichez. Est-ce que vous êtes vraiment allé voir les usines de vos sous-traitants, vous, et comment vous croire ? Et en fait, la leçon qu'on en tire, c'est la fonction extrêmement importante, de plus en plus importante de la tierce partie indépendante dans le cadre de la communication responsable pour valider les messages. Alors une tierce partie indépendante peut être, comme on entendait ce matin, un expert comptable qui pourra valider certaines données et attester de leur fiabilité. Ça peut être un organisme gouvernemental. Aujourd'hui, par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire est une tierce partie indépendante gouvernementale avec des règles, des inspecteurs, qui fait qu'on dort tous ici plutôt confiants sur notre parc nucléaire, voire même, on en redemande en ce moment. Et une tierce partie indépendante peut être une entreprise dont c'est le métier, qui a des laboratoires, qui a des inspecteurs et des auditeurs. Donc ce partenariat, et on l'illustrera ensuite, prend tout son sens en ce moment avec beaucoup de demandes de tous les secteurs d'industrie pour que l'on aide les entreprises à valider les claims qu'ils font dans leur communication. Je suis sûr qu'on a besoin et envie à ce moment-là de la table ronde de rentrer dans les exemples concrets, dans quelque chose justement de redescendre un petit peu et de se dire comment on met en place une communication responsable qui peut être amenée à modifier un certain nombre de comportements. Pour ça, j'aimerais juste que vous nous racontiez Inae Benaben les campagnes que vous avez mises en place avec un certain nombre de grandes entreprises qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que c'est des exemples très précis et très intéressants. Merci. Alors Jean, j'en présenterai certains seulement mais je veux bien rebondir à ce qui a été dit juste avant sur cette tierce entité on va dire puisque aujourd'hui nous, nous travaillons en avant tout avec des entreprises sur des causes, sur des engagements sociétaux de grande ampleur et on voit que les égéries de ces marques, les influenceuses par exemple vont se tourner vers nous pour avoir la confirmation que l'engagement est réel. D'accord. elles vont demander que nous-mêmes on puisse expliquer avec les mots de l'engagement finalement dans quelle mesure la communication n'est pas de surface, dans quelle mesure l'engagement de l'entreprise est profond, sincère et donc c'est un rôle que nous n'imaginions pas initialement et qui finalement confirme aussi nous qui travaillons avec la jeunesse à quel point elle est aujourd'hui exigeante et aussi parfois dubitative sur la communication ou sur l'engagement ou en tout cas elle demande à avoir confirmation preuve et à être rassurée sur le fait que la démarche est profonde et surtout exigeante finalement. Et donc on a nous deux je vais vous présenter je veux bien vous raconter deux partenariats que nous avons avec des entreprises qui sont très différents et qui mobilisent tous les deux de la communication de manière extrêmement riche. Le premier c'est avec Sarenza vous connaissez Sarenza ? Avec Sarenza c'est une entreprise qui nous a donc mobilisé au premier confinement en avril 2020 je ne sais pas si vous vous souvenez de cette douce et tendre période et l'entreprise a eu conscience a pris conscience du danger pour les femmes notamment victimes de violences à la maison de ce que le télétravail forcé pouvait créer dans leurs conditions de vie avec l'augmentation des violences l'augmentation des risques graves et donc elles se sont dit comment est-ce que nous on peut faire quelque chose elles voulaient agir et donc elles en sont arrivées elles ont cherché de nombreuses associations on en est arrivé à travailler ensemble et nous chez En Avant-Tout le coeur de notre travail c'est que nous avons le chat national de prise en charge des victimes de violences c'est à dire que vous pouvez sur votre téléphone ordinateur ou tablette aller sur commentonsaime.fr et commencer une discussion anonyme avec des professionnels par exemple sur ce téléphone avec des professionnels de notre association qui sont formées et qui prennent en charge les victimes c'est anonyme c'est sécurisé et c'est principalement dédié aux jeunes l'intérêt de cet outil qui a été particulièrement important pendant le confinement c'est que tout d'un coup c'était par écrit donc il n'y avait pas de voix du tout il n'y avait même pas besoin de téléphoner qui risquait ou on risquait d'être entendu si on était enfermé dans une même pièce par exemple et que c'était anonyme ce qui est extrêmement sécurisant aussi pour les personnes victimes et très sécurisé c'est à dire que ça ne laisse pas de place et donc on a pu réfléchir avec Sarenza à une manière d'amplifier l'outil pour que les personnes qui étaient en danger à ce moment là l'utilisent comment on a fait ? ensemble on a créé un outil particulier en discutant entre ce que l'entreprise souhaitait visualisait ce sur quoi elle pouvait s'engager et avec les besoins que nous nous constations sur le terrain nous avons créé une fausse sandale qui s'appelle la sandale Simone qui a sa page sur le site internet et qui est en fait un accès direct et caché au chat qu'est-ce que ça permettait ? ça permettait d'avoir l'air de faire du shopping et en fait d'avoir accès à une ressource de mise en sécurité immédiate il y avait donc cette page qui existait ça c'était le premier pas et ensuite il fallait que les personnes victimes sachent que cette page existe d'une manière qui soit donc détournée on a donc pensé ensemble à une communication qui puisse viser les personnes concernées sans diffuser l'information aux personnes qui pouvaient être des personnes agresseuses on a créé on a mobilisé donc une égérie qui s'appelle Kézali que vous connaissez peut-être qui est extrêmement impliquée sur ces questions et qui parle beaucoup beaucoup aux jeunes sur toutes les questions notamment de mode de upcycling de mode durable elle est très intéressante et on a créé une vidéo qui a été distribuée par Combini Brut etc où elle discutait des dernières tendances elle disait moi en été ce que j'aime c'est pouvoir assortir un petit haut khaki avec une paire de sandales bright ça c'était la vidéo c'était l'oral et c'était son image ce qui se passait c'est qu'en dessous on avait un sous-titre complètement différent qui expliquait toute la sandale Simone qui expliquait comment le chat était accessible qui expliquait les personnes qui étaient derrière quelles étaient leurs formations comment elles pouvaient être saisies et donc on a créé un outil de communication entièrement sur mesure avec le projet qui correspondait à l'entreprise et qui correspondait aux besoins du terrain et cette vidéo a été énormément diffusée et nous a permis d'accompagner de très nombreuses victimes qui ne seraient pas passées par d'autres canaux ce qui était intéressant c'est qu'en plus les personnes que ça a atteint sont des personnes qui n'estimaient pas qu'elles étaient victimes qui n'auraient pas cherché par exemple des mots clés sur internet c'est par leur appétence envers l'entreprise c'est par le lien de confiance qu'elles avaient avec la marque qu'elles ont finalement obtenu une information qui était une information de survie pour grand nombre d'entre elles donc ça ça a été une entreprise extrêmement riche qui nous a montré à quel point la communication pouvait transformer très concrètement les choses on en revient encore à la puissance du langage sur l'aspect concret effectivement il y a quelque chose de très concret c'est l'affichage environnemental et social donc vous êtes responsable pour le Réal est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu comment concrètement quelle forme ça prend surtout ce que ça donne donc je vais résumer très vite alors on va être très loin d'une enquête policière je suis désolée parce que c'était vraiment haletant mais très simplement donc ce que je voudrais partager avec vous c'est d'autres découvertes en fait de ce que cette information on parle même pas de communication cette information rendue visible aux consommateurs je vais vous décrire comment c'est transformatif parce qu'en fait on a découvert en le faisant on avait bien cette intuition quand le groupe s'était engagé donc à mesurer l'impact de ces produits d'une façon scientifique puis d'en faire un score et de le partager avec les consommateurs que ça allait donner le pouvoir aux consommateurs et que ça allait permettre d'aller vers un monde de transformer nos modes de consommation et d'aller vers un monde plus durable mais on a trouvé des choses en plus que ce qu'on attendait et je vais essayer de vous partager ça sans prendre trop de temps parce que je veux le voir contre le temps donc très simplement de quoi parle-t-on c'est un score environnemental une note très simple qui va de A à E à dans une catégorie donnée de produits ceux qui ont l'impact le plus faible eux le plus fort donc des choses auxquelles on est assez habitué tout ça est mesuré bien sûr scientifiquement à partir de l'analyse du cycle de vie des produits selon les méthodes les recommandations du PEV de la commission européenne vous voyez en plus le carbone l'eau puis plein d'infos sur la recyclabilité du packaging sur le nombre aussi il y a aussi des informations sociales sur combien d'entreprises qui ont des projets de solidarité sur signe pardon de provisionnement solidaire ont participé à ce produit enfin bon vous pourrez voir vous-même on a plusieurs marques qui l'ont lancé cette marque et plus de 20 pays maintenant à quoi ça ressemble c'est dans les informations les pages produits les pages web des produits et on se disait bon bah voilà le but du jeu c'est que progressivement les gens achètent de plus en plus les produits les mieux notés donc par voie de conséquence ça réduira l'impact mais en fait on a découvert beaucoup plus d'autres bénéfices le premier c'est que c'est un formidable accélérateur d'éco-conception et d'innovation puisque déjà les premiers bénéfices ils vont être en interne à mesure que les équipes des marques découvrent les notations de leurs produits bah forcément il y a une émulation qui se crée et une quête d'exigence je voudrais rebondir sur notre fabuleux passionnant spécialiste du cerveau qui nous a expliqué tout à l'heure la pierre le mur le truc voilà tout d'un coup la sensation de participer à quelque chose de plus enfin voilà on a un indice concret qui nous permet effectivement d'innover pourquoi pour avoir des produits qui sont plus vertueux sur leur qualité environnementale et sociale bien sûr sans renoncer à toutes les autres performances techniques sensorielles etc donc fort premier bénéfice énorme booster d'innovation et d'accélération de la transformation au niveau vraiment du design du coeur de ce que propose la société et puis derrière ça il y a un autre phénomène assez amusant qui est comment on embarque le cercle vertueux des consommateurs c'est à dire qu'à partir du moment où les consommateurs rentrent dans l'histoire parce qu'on donne pas juste le score on explique comment il est construit qu'est-ce qu'il y a derrière c'est quoi l'analyse du cycle de vie d'un produit et l'eau le carbone la biodiversité etc bien sûr il y a toute une littérature derrière dans laquelle on peut rentrer qui passionne d'ailleurs première surprise ça passionne les gens vous pouvez s'imaginer que ça serait un peu rasoir et qu'il n'y a que quelques personnes qui seraient intéressées les jeunes non les femmes sont vraiment très intéressantes d'apprendre sur le sujet à cette occasion parce que c'est lié à leur produit donc ah oui pourquoi il est bien il n'est pas bien etc et la mécanique vraiment vertueuse c'est ok ils se donnent du mal ils calculent les empreintes même quand le produit n'est pas très bon un peu orange et tout ils nous disent qu'ils vont s'améliorer ils font leur partie du job alors moi je vais faire ma partie ils font leur part alors moi ça m'encourage à faire ma part alors je veux bien du coup faire attention au score bon après peut-être on le dit on le fait pas toujours mais voilà et surtout j'appliquerai dans ma façon d'utiliser les produits si on me dit que 70% de l'impact carbone d'un shampoing c'est l'énergie nécessaire pour sauver l'eau de la douche à cause du fameux scope 3 bah voilà je vais peut-être prendre un après-shampoing qui se rince pas ou bien je vais faire attention dans ma façon d'utiliser les produits à ce que j'apprends en rentrant dans cette histoire en décodant ça marche le shampoing solide ou pas alors ? alors le shampoing solide c'est la question qui me brûlait les lèvres ça marche alors ça marche à deux niveaux d'abord ça marche parce que ça fait le boulot je sais pas si tu as essayé mais ça lave très bien les cheveux c'est agréable c'est sympa ça a l'air d'être réconconçu ça l'est mais c'est plus facile ensuite d'allier les deux c'est-à-dire ça l'est en termes d'impact et d'ailleurs c'est une très bonne transition parce que quand on a quand on on rebooste ça c'est-à-dire qu'en plus en communication on communique sur le score qui est d'ailleurs vérifié et certifié parce que c'est très important qu'il y ait une autorité indépendante qui certifie la véracité de la donnée et la justesse et la cohérence aussi de la méthode avec un collège de scientifiques externe bien sûr et bien quand on communique sur la communication il y a aussi des très bons enfin des bons scores de confiance pour être tout à fait honnête là où on pêche c'est sur la visibilité parce que d'ailleurs je pense que pas énormément de gens l'ont encore vu parce que c'est pas encore très visible c'est le début c'est le pilote ça se met en route ça va l'être il nous reste malheureusement deux minutes pour conclure le temps fil à une vitesse c'est incroyable Jacques Pembreau j'aimerais juste quand même vous redonner la parole là-dessus puisque vous avez travaillé avec L'Oréal sur cet affichage environnemental puis ensuite petit mot de conclusion de chacun et Thierry sera heureux exactement donc très concrètement il y a trois choses je pense qu'on peut faire en termes de communication responsable un c'est l'excellent projet que vous décriviez c'est communiquer sur ce qui est accompli ça crée beaucoup d'effets vertueux on l'a fait avec Bouygues sur des audits sociaux de leurs fournisseurs vérifier que les conditions de travail respectaient la loi les droits de l'homme etc des sous-traitants deuxièmement c'est se rappeler que la communication c'est engageant et c'est en quelque sorte faire déjà le premier pas chez Bureau Veritas dans une société de 82 000 personnes quand nous sommes engagés à réduire notre empreinte carbone d'ici 2025 ou augmenter de 30% le nombre de femmes managers ainsi que d'autres choses je peux vous dire que l'effet en interne a été très fort très visible troisièmement communication responsable il faut se rappeler que c'est aussi des outils de communication et très concrètement pour nous nous avons changé de fournisseur de e-marketing pour prendre un grand acteur du cloud qui est lui-même carbone neutral et surtout qui est capable de très fortement diminuer le nombre d'envois et donc d'être aussi plus responsable dans notre communication propre à vous même en interne à Bureau Veritas petit mot de conclusion Jean-Charles Caboche peut-être sur la façon dont les citoyens qui sont également des consommateurs reçoivent ces messages là c'est pas forcément ça que j'avais envie de dire en conclusion allez-y dites ce que vous voulez en conclusion j'avais envie de formuler un petit peu un vœu pour la communication qui est mon métier chéri et en fait ce que j'aimerais c'est qu'on arrête de poser communication et action et en France on est très fort pour ça alors que comme tu viens de le dire il y a un lien extrêmement étroit entre les deux la communication elle permet de conceptualiser l'action elle permet de la de la rendre finalement concrète de la faire comprendre comme tu disais c'est très vrai ça permet de faire comprendre les choses donc c'est extrêmement lié à l'action et l'action mal communiquée une action qui n'est pas comprise une action qui n'est pas engageante c'est une action qui est vouée à ne pas être efficace donc vraiment pour moi il n'y aura pas de transformation sans communication et arrêtons d'opposer les deux c'est complètement contre-productif merci écoutez ça fait une conclusion à l'ensemble de la table ronde puisque je vois que le temps près je suis absolument confus j'aurais bien aimé vous redonner la parole à chacun et à chacune merci à vous toutes et à vous tous merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute